Hello les amis, on se retrouve au dimanche de juillet 2023 à Côte-Beck-en-Côte dans le 76 en Seine-Maritime à 40 minutes de la maison. On est sur le trail du mascaré donc c'est un 30 km 980 des plus. J'avais fait cette course déjà en 2019, j'avais mis 3h31 donc on va voir cette année ce que ça va donner. Le parcours je pense qu'il va être un peu légèrement différent. Donc on va voir, le beau temps est là, on va tout donner de toute façon, j'ai pas de consigne du coach donc on va voir ce que ça va. Donc 3 formats de course même 4 sur ce trail il y a une marche nordique de 10 km si j'ai pas de bêtises, un 10 km course, un 17 km et le 30 donc on en retrouve pour tout le monde et le départ est à 8h30 je vous retrouve pile sur la ligne de départ. Bon les amis, 40-45 minutes du départ on se prend un petit café, on a pris un petit peu au chocolat, on prend des petites forces, on est tranquillou, pas encore grand monde mais ça a commencé tout doucement à se mettre en place. avec le balisage bleu donc voilà et ce sera l'un des seuls endroits dont il y aura un changement de parcours entre les deux épreuves. Bon les amis comme vous venez de le voir, le parcours et le tracé ça va faire que des montagnes russes, quasiment pas de repos, que de la montée, que de la descente, très peu de plats donc comme quoi même en Normandie on va s'annuser. donc ça va faire également une bonne prépa pour mon prochain objectif qui sera le trail de Romody 60 km fin septembre. Donc ce trail là fait une bonne sortie d'entraînement, on va voir comment le corps va réagir, on va tout donner comme j'ai dit. ça peut prendre des mauvais parcours ! Bonjour à tous, bonjour à tous, pour moi c'est la troisième station que... les amis c'est parti ! on a commencé directement par deux montées. pour l'instant on est principalement sur de la route que vous voyez là-bas c'est le pont de Bretonne, mes amis. donc j'espère qu'on a chauffé bientôt de la Corée. et là c'est de la route. et ça y est les amis, on rentre en train en Corée. c'est très lourd mon temps. on va prendre le rythme rapide britannique dans ses premiers kilomètres. ça court dans toutes les montées pour le moment. on est pas sûr de le faire sur tout le parcours ça. bon les amis ça y est, première montée où je marche. on va arrêter de se cramer. on a déjà fait 4 kilomètres de... et 120 de D+. bon les amis, on a de la chance. la météo est avec nous malgré une semaine plutôt pluvieuse. les terrains eux sont pas trop grands. donc ça c'est cool. on arrive à être sur du sec malgré la pluie. donc c'était agréable, température juste bien. donc c'est parti. on continue, on vient de passer à le 5ème. on est en 29 minutes de course. ça va toujours plutôt vite, mais on est bien. c'est ce genre de thème. les amis qu'il faut faire gaffe. c'est pas de se faire une cheville. allez. on reprend une portion. on coupe les amis. on va permettre de récupérer tranquillement. on va reprendre la forêt sûrement. de la montée. on a pas eu trop de doucement. au début. ça s'est bien espacé. donc ça c'est cool. 2ème kilomètre les amis. 43 minutes de course. on est toujours bien. là on est sur des places descente roulante. on n'a pas encore eu un nouveau gros pétard. où il fallait marcher. pour l'instant une seule côte sur les 8 bornes. donc j'ai marché. donc on est bien. on est sur du 10 km à 1 environ. tout pas très bien. je suis arrivé avec les amis. un pétard. on marche. on approche le 10ème kilomètre. 53 minutes de course. il commence à faire chaud. allez les amis. on est passé. la première heure de course. on est au 11ème kilomètre. allez les amis. dans 3 kilomètres environ. le ravito du 15ème. donc on va prendre un petit peu à manger. et ensuite on repartira sur les 15 derniers bornes. un seul ravito. sur ce trail. il y a une barrière horaire. donc la barrière horaire. elle est au 23ème kilomètre. il faut l'avoir passé avant. midi ou midi et demi. enfin les 23 kilomètres maximum. en moins de 4 heures. c'est largement faisable. aucun risque là dessus. allez. on recours après cette montée. on va faire gaffe de ne pas se vautrer. ça se fait con. il y aura pas de chute. donc oui les amis. sur cette descente. il y avait moyen de se faire mal. et de glisser. donc on était. là bas. vous voyez. il y a personne derrière moi. les écarts se sont vraiment creusés. les amis. mais. c'est bien. ça permet de pas bouchonner. ça veut dire aussi que je suis bien. 1h12 de course. 13 kilomètres de fait. on va voir passer la mi-course. normalement. avant l'heure et demie. qui fait une estimation. si je tiens ce rythme. des 30 bornes. en 3 heures. sachant qu'il y a 4 ans. j'avais fait ce parcours. enfin pas exactement le même. mais ce trail. 30 kilomètres. en 3 heures 30. on va quand même voir si. je fais mieux cette année. allez. on commence à avoir. un peu plus de pétards. pour que faut marcher. mais il était temps. parce que. sur les 6-7 premiers kilomètres. on avait que des montées. qui se couraient. donc fallait bien. que ça change un petit peu. à un moment donné. forcément. donc. on va faire en marchant. tranquillement. derrière toujours personne. donc. bon. on va passer tranquillement. le radito. les amis. bien s'hydrater. bien s'alimenter. pas trop traîner. non plus. bien évidemment. et on repartira. sur les 15. derniers bornes. attendez. hop. je vous essuie. en même temps un petit peu. 15ème kilomètre les amis. mi-course. 1h22. je me concentre en même temps. on redescend. on redescend. voilà. c'est dans ce genre de single. en forêt. qu'il y a moyen. de louper un balisage. et de rajouter des bornes. à noter que l'édition de l'année dernière. a eu pas mal de reproches. et je. c'est pas de la faute des organisateurs. mais l'année dernière. le balisage. avait été un peu. pas foireux. je sais pas comment dire. je pense qu'il y avait eu des. pas des négligences non plus. mais des gens qui avaient retiré du balisage. donc il y a eu pas mal de loupés. j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait 10 bornes de plus. par exemple. donc. cette année pour le moment. rien à dire. balisage nickel. mais il faut toujours être. vigilant. là c'est tout mignon. ce petit coin là en forêt. regardez. moi j'adore. bon. c'est bien ce que j'avais dit. on devrait pas tarder par contre. approcher. le ravito. on va aller les amis. on vient passer le ravito. on a juste un petit coca. dans ma poche. j'ai une compote. une barre de céréales. donc on traîne pas. on repart. le ravito était pas au 15ème du coup. mais au 17ème. donc il reste à peu près 12 traits de bornes à faire. on va les faire tranquillement. les jambes. elles sont toujours là. voilà. donc ça le fait. allez. c'est reparti. bon. du fait. du ravito. on retrouve un peu plus de monde. du coup. sur le parcours. c'est logique. mais je pense que les écarts vont se refaire. on approche le 18ème kilomètre. les amis. allez. depuis le passage de ce petit ravito. on se bouffe. du D+. un peu plus que sur la première partie. pour le moment. on est à 18,3 km. quasiment 500. le D+. encore du petit single. assez technique. et on retombe. sur de la route les amis. allez. toute portion route les amis. et là bas. workshop. de la forêt. et ça va être en montant. donc on va profiter pour changer la batterie. de la go pro. et donc derrière moi les amis. la première féminine. allez bravo. merci. les amis. allez mes amis. on se prend un mur. deux heures de course. on va. kilomètre 6 de fait. on est toujours bien. toujours sur les bases. d'un beau rp. sur ce parcours. je précise bien. donc. assez cool. on avance. bon les amis. sur les phases roulantes. et descente. on est toujours sur les mêmes allures. depuis le début. on tourne en 5h30 environ. donc c'est cool. on vient de passer. le 22ème. kilomètre. donc il va rester. fait. il va falloir faire. tranquille. on est toujours. sur des bases. de 3h30. environ. attention. la petite branche. les troncs. le parcours. on en a régulièrement. mais. ça se passe. bon les amis. la première féminine. a changé. c'est passé. la galope. et la deuxième. n'est pas très loin. donc. ça se bataille. les deux premières féminines. on reprend du profil. descendant. les amis. ça va permettre. de reprendre du rythme. on approche. le 24ème. il va rester. 5 bornes. environ. voilà. les amis. 25ème kilomètre. 25ème. à l'instant. et 2h30. tout pile. de course. donc. je me répète. encore. et toujours. on est toujours. sur du 3h. euh. en objectif. ou 3h05. environ. on verra bien. il reste. à peu près. 5 km. peut-être. un peu moins. je crois. qu'à 29.7 km. enfin. je sais pas. en tout cas. on est toujours. sur de la base. de 3h. le rythme a ralenti. forcément. on se bouffe des pétards. qu'on n'avait pas. sur la première partie. de course. donc. on est bien. devant. c'est la deuxième féminine. euh. la première. clairement. c'est une jeune. je l'ai vu galopée. je pourrais pas la rattraper. je pense que la deuxième. la rattrapera pas non plus. on va essayer dessus. la deuxième féminine. et derrière. quelques petits groupes. mais. je m'en préoccupe pas. ma préoccupation. c'est. moi même. et pour l'instant. on kiffe. toujours à fond. le parcours. super sympa. pas de terreur de balisage. bénévole au top. donc ça. aussi c'est cool. merci. je pense que ce qu'on a vu en face. c'est le parcours du 17. qui nous rejoignent. sur le parcours commun. ouais. c'est ça. parce que vous voyez en face. c'est les coureurs. du 17 km. qui sont partis. je crois. une demi heure. ou une heure après nous. donc je sais plus. faudra que je revérifie. et pour l'instant. je suis à 755. de D+. bon les amis. il reste à peu près. 2 km. donc là. la difficulté. qu'on peut avoir. c'est qu'on est. avec le parcours. du 17 km. donc. il faut y arriver. à trouver. des petits passages. pour se refiler. et doubler. donc la technique. c'est de signaler. le côté. par lequel. on va doubler. s'ils sont malins. ils s'écartent. attention à gauche. merci. bon on est sur du profil descendant. sur cette fin de course. les amis. ça fait du bien. on prend des belles allures. les gens du 17. nous laissent facilement passer. ça c'est plutôt cool également. mais on reste quand même. bien vigilant. allez les amis. je vous amène jusqu'à la ligne d'arrivée. qui est juste là. bon les amis. pour une fois. je vous fais la conclusion. on dirait. c'est juste après. ce trail. du mascaré. donc 30 km. normalement. 980 d plus. donc. j'ai 29 km. 2 et 830. à peu près. 2 d plus. je le fais. en 2h53. donc moins de 3h. ça c'est. super cool. j'avais mis 3h31. je vous rappelle. il y a 4 ans. donc. on est plus sur les mêmes perfs. ça c'est. génial. quoi dire du parcours. un parcours. au top. du dénivelé. des descentes. des petits inigales. en forêt. des grands chemins. forestiers. assez roulant. une première partie. les quatre premiers kilomètres. étaient assez roulants. également. avec des montées. qui se couraient. donc. bien. deuxième partie. un peu plus difficile. c'est là. qui nous ont mis les pétards. mais. mais on a géré. j'ai fait. toute la deuxième partie. de quinzième. au trentième. avec la deuxième féminine. donc on s'est. s'aidé mutuellement. à tenir nos allures. donc. on s'est remercié sur la fin. donc ça c'était super. donc. au niveau classement. j'ai fait 58ème. sur 196. et dixième. master 1. on est loin des podiums. mais bon. c'est pas grave. donc là. super content. la forme est là. prochaine course. comme je vous disais. c'est fin septembre. les remodis 60 kilomètres. en juillet et août. pas de course. la prépa. pour les rois maudits. avec un ou deux entraînements. je pense. qui se feront. pendant mes vacances. en Auvergne. donc là. on va taper. du déplus à mort. et donc voilà. on a préparé tout ça. gentiment. n'hésitez pas. aussi. à vous abonner. liker. partager cette vidéo. vous aimez. toujours mes vidéos. vous abonner. et ça. c'est cool. je vous remercie. énormément. et sur ce. je vous souhaite un bon dimanche. et je vous dis. à la prochaine. 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 à la prochaine.